Il y a une autre tradition, Emma Domas, dans cette émission. J'ai demandé à une spécialiste du métalangage d'analyser votre regard. Elle a, Anne, analysé les 15 invités précédents. Est-ce que vous permettez que je vous lis ce regard ? Ah bah bien sûr ! Ou est-ce que vous voulez qu'on le lise ensemble ? Le regard d'Emma Domas nous interpelle précisément, comme certains sourires, au hasard d'une rue, ou comme cette fleur sauvage qui pousse dans un interstice de muraille. Ce regard saute aux yeux, s'impose, on ne peut pas ne pas le voir. On le trouve étonnant, à la fois fier et un rien gavroche, belle allure. Il tient sa place comme on tient une place forte. Il apparaît solide, mais furtif, hâtif. Il tourne et se retourne, ce regard, il semble aux aguets. Il tourbillonne comme l'hirondelle les soirs d'été. En dessous, au-dessus, s'en va et s'en revient. Il vous encercle, mine de rien, avec une légèreté vaporeuse, une sensualité mutine, et vous êtes intercepté. Le charme a opéré. Si on avait droit pourtant à une seule épithète, pour définir ce regard, ce serait doux. Oh oui, la douceur, une grande et douce douceur. Pléonasme ? Non, non, redondance, pour le plaisir. Chacun, à coup sûr, reçoit cette impression de douceur, c'est-à-dire de délicatesse, de légèreté, de fluidité, de tact intelligent, un peu comme Delphine Sérigue, chez François Truffaut. Une impression, c'est ce qui marque, laisse une trace, et nous nous laissons donc imprimer par ces traits de couleur suave, mélodieux et caressants. On resterait bien là, dans cette invitation voluptueuse et moelleuse. Mais c'est comme les tatouages. Il y a ceux qui impriment juste en surface et ceux qui impriment en profondeur, dans la chair. Précisément, c'est une évidence trop simple, ce halo de douceur, plat comme un lac endormi au soleil. Ça, c'est le tatouage de surface. Une évidence, c'est une immédiateté réactive, une affirmation sensible, un élan perceptif. Mais ce n'est pas LA vérité, si jamais celle-ci se laisse fixer comme le papillon de l'entomologiste. La vérité de ce regard-ci est beaucoup plus complexe et profonde qu'il n'y paraît au premier abord. Elle est tapie, là-bas, bien au fond du globe oculaire, pourtant claire et apparemment serein. Ce regard est un atelier, un atelier de sculpteurs travaillant sa matière brute, avec ses gouges, ses étaux, râpes et rifloirs. Ça travaille dur là-dedans. L'artiste est à l'œuvre. De ce lieu occulte et secret viendra le vrai tatouage, quand vous porterez vraiment attention à ses yeux. Vous allez être définitivement imprimé, marqué. Soyez présent à ce regard et vous allez ressentir ces aiguilles rétiniennes creusant la chair avec les encres de la vie, bien au-delà de l'épiderme des apparences parisiennes. Nos qualificatifs premiers et spontanés ne disaient qu'une vérité évidée, éviscérée même. À aller trop vite, on ratait la matière, le sang, les tripes. Se laisser séduire illicaux. Sous le charme de cette douce nébuleuse, c'est faire l'embargo sur l'essentiel. Il faut donc s'attarder, prendre le temps d'aller au fond du corridor de la pupille. Alors on voit les brouillons de vie comme il y a des brouillons de culture. Ce regard vient de loin. Il se taille au couteau, au gré de toutes les occurrences, sans en daigner aucune. Des vents traversent cette vie oculaire. Zéphyr ou Mistral dansent sur la frêle, mais solide garrique des iris. On y voit les ondulations, les frémissements, les oscillations de la vie comme dans un tableau de Van Gogh. Ça vibre tout le temps dans ses yeux. On sent les énergies d'hier et d'aujourd'hui, et même celles de demain qui déjà arrivent. Au plus près de ses yeux, on se sent comme sur une tectonique des plaques. Rien n'est jamais calme ou définitif. La vie n'en finit pas d'advenir, et un séisme de cinq ou six sur l'échelle de l'envie peut toujours tout bousculer. C'est pour cela que, comme l'archéologue, brossant la belle poterie, il faut nous aussi brosser la poussière de nos jugements empressés. Ainsi, on voit plus clairement la matière vivante puis générisse de ce regard. Tant de nuances subtiles sortant du temps présent, mais aussi d'un temps plus archaïque. Tant de force et fêlure, de couleurs chaudes et de couleurs froides. Tant de cris et de chuchotements. Tant de plaisir et de petites morts. La douceur de ce regard n'est donc pas une sucrerie fondante, style amuse-gueule pour un quatre heures. Elle est la palpitation d'une veine au sang noir qui, après avoir traversé tout le corps, aime se transformer en sang rouge chargé d'oxygène pour que la vie respire et exulte. Cette douceur, c'est la respiration au bord de la falaise, ce souffle maîtrisé entre vide et plein, entre risque et audace, entre réel et onirisme. Un autre grand tableau pourrait être convoqué pour évoquer ce regard, c'est celui du douanier Rousseau, Le Rêve, avec cette femme éternelle dans un jardin, entre jungle et Eden. Ce regard provoque un trouble émotionnel. Il est beau, sensuel, expressif et sauvage, immédiat et mystérieux. Tant de contrastes pour nous offrir un joli moment d'évasion. Ne croisez pas ce regard, rencontrez-le. Eh bien, Mazette ? Ce n'est pas toujours évident de réagir là-dessus. Si vous avez une réaction, allez-y, sinon vous nous envoyez un petit courriel. Non mais c'est... C'est une expérience rigolote et charmante de se voir comme un personnage de roman. J'avais l'impression qu'elle était en train de décrire un personnage et pas de parler de moi. Mais c'est en tout cas, oui, il y a des choses qui résonnent très fort. C'est-à-dire que j'aime bien, moi, parler d'apparente légèreté de l'être, comme en parlait Kundera avant moi. J'aime beaucoup cette... cette image-là. Voilà. Il y a une légèreté apparente chez moi, c'est vrai, qui cache d'autres choses.